Tu sais, un jour, ça te tombe dessus, tu te dis « putain, on m'attendait pas à ça », et « tiens, mais comment ça se passe ? » Mais on peut en parler, enfin, c'est pas tabou d'être lesbienne. Est-ce qu'on est moins concernés par les IST que les hétéros ? Ouais, mais non, complètement. On n'est pas moins concernés. Concernés, je pense qu'on l'est tous à partir du moment où on a un rapport sexuel avec quelqu'un. Les lesbiennes, les homos ont aussi ces IST, ils sont confrontés à ça, donc voilà les infos, voilà les contraceptions. On a eu des trucs avec les PMS et tout ça, toi aussi, je pense, mais fortement orientés hétérosexuels. Je dirais, ouais, à 90%, on manque cruellement d'informations. Mais à 10%, tu peux quand même aller chercher, si tu vas vers le bon relais. Je suis hyper fidèle dans mes relations. Pour moi, d'exister, ça ne m'a jamais venu à l'esprit. Le gynéco ne m'a jamais amené le sujet non plus, de me dire, tiens, fais quand même un dépistage, parce qu'en soi, tu ne sais jamais ce que l'autre fait non plus. Ouais, ouais, clairement. Je n'ai pas eu cette porte d'entrée avec le gynéco. Moi, j'ai été chez le gynéco pour des soucis de santé hormonaux. Donc, j'ai eu cette porte d'entrée assez jeune. Alors, avec mon premier gynéco, on n'a pas parlé d'homosexualité, parce qu'à l'époque, je n'avais pas dit que j'étais lesbienne et je ne l'assumais. Je l'assumais, mais je ne l'assumais pas encore, je vais dire, au niveau familial. Par contre, avec ma gynéco actuelle, oui, on en parle clairement. Elle m'a beaucoup aussi informée sur pas mal de choses. Et puis, les dépistages et tout ça, moi, je vais pour ça aussi, quoi. C'est la mise en bouche, quoi. C'est l'entrée. Non, mais c'est la mise en bouche, ouais. C'est des moments où les personnes pensent que, comme il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas vraiment acte sexuel. Rien pénétra... Enfin, on ne va pas expliquer l'acte sexuel d'une esbienne, mais il n'y a pas de pénétration. Oui, par la pénétration, par un pénis, je veux dire... Il y en a un plastique. Si l'acte sexuel, il se résume à simplement une pénétration d'un pénis dans un vagin, ben, mon gars, t'as raté ta vie sexuelle. Il faut recommencer, tu vois, t'étais pas vrai. Il faut faire quelque chose. Il doit s'en aller. Parce qu'un acte sexuel, il peut passer par un acte intime, par un échange de baisers, jusqu'à, oui, en effet, un rapport au corps complet, et par rapport au sexe, mais c'est tellement une chose, l'acte sexuel, que ça ne se limite pas à juste une pénétration. Non. Ouais, alors, pas du tout. Le sexe, il y a plein de pratiques sexuelles, et en fait, c'est pas parce qu'on est les lesbiennes qu'automatiquement, c'est doux, câlin, tendre et affectueux. Parfois, c'est pire. Ça dépend des pratiques sexuelles que tu as, et que t'as envie de pratiquer avec ta partenaire. Mais ça aussi, tu vois, il y a des clichés comme quoi, le jour le BDSN, c'est que hétéro. Ouais, voilà. Ah non, ben, je peux. Ouais. Aïe, je parle de mon cas. J'en ai plusieurs. Enfin, je vais pas rester avec une partenaire à vie. On est comme tout le monde. Tu peux tomber amoureux, et puis rencontrer d'autres personnes, et retomber amoureux après. Et c'est juste la vie... En fait, les lesbiennes, c'est pas juste une histoire de sexe, c'est aussi une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour-là, si tu la vis un certain temps, c'est le temps que ça doit vivre, et c'est comme pour tous les couples, en fait, c'est ça. C'est comme pour tout le monde. Voilà. Donc, par rapport au guéré de latex, moi, je l'ai appris en festoche, parce que j'informais les gens, et j'ai fait ça à partir de mes 18... 19 ans. Donc, j'avais 19 ans quand j'ai pris connaissance au guéré de latex. Je l'ai appris très tard aussi. Je dirais, j'avais 19, 20 ans, quand on était à l'école, ça. Ouais, quand même. Je vois. Voilà. Oh, il est là. Je fais ça, ça va, c'est bon ? Ouais. C'est pas trop plaisir. Attends. Et... Mais tiens, moi. Mais le tiens. Retiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada